bonjour les passionnés de couture aujourd'hui je vous propose une petite robe un en collure bateau qui peut également se décliner en top mais avant tout merci pour vos likes vos commentaires et bienvenue aux nouveaux abonnés et surtout n'oubliez pas de cliquer pour l'astuce du jour dans le petit i qui se trouve en haut à droite je commence par prendre mon t-shirt qui est plié en deux sur mon tissu qui lui est plié en quatre sur le t-shirt j'ai fait ma ligne de taille ma ligne de sous poitrine et de poitrine je fais un trait à 9 cm au niveau de l'emmanchure ensuite je dessine la longueur que je souhaite donner à ma robe je fais la ligne de bas je trace les lignes de côté jusqu'à l'emmanchure je reprends les 9 cm que j'ai dessiné sur l'emmanchure pour les mettre au dos et je dessine l'emmanchure et hop je suis arrivé au point je fais un petit trait au niveau du bas de la robe je fais un point à 2 cm sur la ligne de côté et je retrace la coupe pour ne pas avoir une robe avec des pointes sur les côtés je trace ensuite une perpendiculaire au milieu devant j'épingle mon tissu et je vais passer à la coupe j'obtiens ainsi un dos et un devant je prends ensuite seulement une des deux parties que je viens de couper que je dépose sur mon tissu uni plié en deux en quatre pardon je rajoute 10 cm en bas et je retrace la ligne de côté l'emmanchure je refais le courbe du bas de robe et je passe à la coupe maintenant je ne prends qu'un tissu imprimé et un tissu unique que j'épingle et je retrace l'emmanchure de devant puisque là je vais travailler mon devant à 10 cm je fais un point et je retrace mon encolure de devant je coupe le tout à 4 cm je fais un point et un autre à 1 cm du bord et je trace un triangle que je coupe sur le dos je vais le recreuser un petit peu je fais un point au milieu d'eau à 2 cm et je retrace la courbe que je coupe bien sûr je vais maintenant réaliser les manches je prends mon tissu dans le sens du droit fil je le plie en quatre je l'épingle je dépose la manche de mon t-shirt et je trace l'emmanchure jusqu'au point que j'avais fait précédemment à 9 cm je retrace correctement les courbes pour mon haut de manche je vais le creuser un petit peu à hauteur de 1 cm je trace les côtés le bas de ma manche à 20 cm et je refais la courbe de la manche de côté c'est à dire que je fais un point à 5 cm sur la ligne de manche et je retrace la courbe ensuite sur mon milieu de manche je fais un point à 6 cm et j'ouvre mon milieu de manche j'ouvre mes manches et je retrace la courbe du devant de manche je prends ensuite un biais avec 2 cm de plus que l'ouverture de ma manche et là je vais l'épingler sur l'endroit et je le pique à quelques millimètres du bord ensuite je retourne mon biais et j'épingle à nouveau de façon à obtenir les fentes sur ma manche j'en fais de même pour mon milieu de vent au niveau du triangle une fois qu'il est piqué je coupe la pointe et je retourne et j'épingle ma pointe du milieu de vent je réalise maintenant une surpiqûre sur les fentes de mes manches et sur le milieu de vent une fois que c'est fait je vais épingler les côtés imprimés ensemble ainsi que le côté unis et ainsi que mes manches je pique le tout en piqûres droite et en piqûres zigzag et maintenant je vais assembler les manches avec l'emmanchure je positionne correctement mon emmanchure mon tissu imprimé sur mon tissu rouge et je commence par épingler au niveau de la couture de la manche ainsi que de la couture côté et je continue à épingler jusqu'en haut de l'emmanchure j'assemble le tout ensuite en piqûres droite et en piqûres zigzag maintenant je vais poser le biais je laisse 20 cm pour réaliser de jolis liens sur les côtés et à ce sujet je vous ai fait un petit tuto n'hésitez pas à cliquer sur le petit qui apparaît en haut à droite j'épingle mon biais donc sur le dos envers contre endroit une fois que j'arrive au côté opposé je laisse à nouveau 20 cm pour réaliser le lien je refais la même chose pour le devant je commence par la fente de l'épaule pour épingler et ensuite lorsque j'arrive sur la fente du devant je laisse 15 cm une fois que tout est épinglé je passe à la piqûre et ensuite je surpique je pose également un biais au niveau du bas de manche je commence par l'épinglé et ensuite je surpique au plus près du bord et voilà c'est réalisé au niveau du devant et au niveau des manches pour le roulet je fais un rentré piqué de 2 cm sur la doublure et sur la partie imprimée et voilà ma petite robe est prête si vous avez aimé ce tuto n'hésitez pas à partager à liker et à me laisser des commentaires je vous souhaite une très très belle couture et je vous dis à très vite